Musique Hello, hello, Espérance! Bonjour, madame. Ça va? Ça va bien. Comment se passe la journée? Tranquille, ça va, par la grâce de Dieu. Est-ce que Espérance peut nous expliquer qui elle est en quelques mots? Moi, c'est Thia Marie Espérance. J'habite à Nyonon. Je travaille à Faya Nouveau-Goudron. Et quel est le métier que vous vous égressez? Je suis une mécanicienne auto. Et est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a boosté avant de lancer dans le domaine de la mécanique? Ça fait déjà sept ans, huit ans que je suis dans la mécanique. Quand j'étais petite, je suis allée à Dufour, chez mon oncle là-bas avec ma maman. Et j'avais une femme qui roulait bus. À ce moment, je suis dans la classe de CM1. Et Julie a dit que non, je veux faire la mécanique. Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit non, parce que j'aime le métier. J'ai vu la dame là, elle roulait bus. Moi aussi, je veux faire la mécanique. J'ai arrêté l'école en classe de CM1. Et mon papa, mon roi-mère m'a dit qu'elle m'a dit que pourquoi tu veux arrêter l'école? Que d'abord, il faut aller à l'école. Quand tu seras un peu truc, on va te mettre dans une école de mécanique. Je lui ai dit non, que je veux faire d'abord pratique, mécanique pratique d'abord avant d'aller à l'école. Il m'a dit bon, de la manière dont tu as une petite fille, demain, il ne faut pas que tu vas t'asseoir pour dire que non, ah, c'est nous, on t'a enlevé à l'école, on n'est pas client, histoire d'argent, non, non, tu as choisi ce que tu veux. On ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu aimes. Donc déjà en classe de CM1, tu avais la certitude du métier que tu voulais faire en fait en grandissant. Et tes parents t'ont accompagnée dedans? Oui, ils m'ont accompagnée, eux, quand ça s'est passé comme ça, il m'a appris, il m'a mis chez un de ses amis à Nyomont là-bas. Pour apprendre le métier? Pour apprendre le métier. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous sière? Vous vous sentez vous arriver à se venir à vos besoins? Oui, j'arrive à se venir à mes besoins. D'abord, la mécanique là, certaines personnes pensent que non, la mécanique c'est un truc. Non, la mécanique est très, très chic, c'est très intérêt. Aujourd'hui, là, mes parents, là, ils comptent sur moi quand ils sont comme ça, là, que maman m'appelle, Espérance, non, mon temps. Je donne, tout le monde compte sur moi, je suis l'aînée de la famille au fait. Bravo. Donc, je ne peux pas m'amuser au fait. Est-ce que vous pouvez donner un message, un conseil aux jeunes qui aujourd'hui, puis ça donne à la facilité? Moi, tout ce que je peux leur dire, un nôtre à travailler, seul le travail paye. Moi, une famille vient me coucher en bas des voitures, ce n'est pas parce que non, je ne suis pas jolie. Ou je suis là, mais maintenant, je suis méchante, et puis je sors comme ça, là. On ne sait même pas que je suis une mécanique. J'ai imaginé qu'Espérance travaille dans... Voilà, donc c'est pour leur dire qu'ils n'ont qu'à prendre leur vie en main. Au fait, la vie, là, la vie est très dure. Donc, chacun n'a qu'à travailler. À faire des garçons, il n'y a rien dedans, ce que je peux leur dire. On n'a pas d'avoir un petit ami, mais je suis allé à faire des garçons qui se promener avec ça, ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup, Espérance, et puis beaucoup de chance à vous. Merci. Dans nos limites, nous brisons les barrières. Faut dire à Espérance qu'elle a à continuer son travail. Mais son affaire de donner conseil à l'essayer. Là, on connaît bien la faille à nos goudrons, là-bas. Je connais son gars. Il ne faut pas avoir de dire qu'il n'y a rien à faire des garçons. Non, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que ce n'est pas comme s'il ne faudrait pas avoir un petit ami. Il ne faut pas charger. Mais il ne faut pas charger les histoires dedans, parce qu'il y a des filles qui se pètent dedans. Elle va chez Abou tous les jours. Elle charge. Donne un petit ami. Voilà. Elle a un petit ami. Elle n'en a pas plusieurs. On n'est pas d'accord pour dix, mais elle n'a qu'à travailler. Merci beaucoup à toi, Raïté et nos limites. Nous brisons toujours les barrières. Alors, ce n'est pas comme ça. Alors, ce n'est pas comme ça.